allez les amis c'est parti je vous fais la présentation du magnifique tarot que j'ai reçu de mirette donc vous trouverez dans la description de la vidéo le nom de son de son compte instagram pour pouvoir aller visualiser ses créations qui sont juste géniales les amis donc j'avais déjà commandé le petit oracle de mirette voilà d'ailleurs qui m'a été envoyé en cadeau je l'ai même pas commandé donc qui était qui est juste juste génial et là du coup je me suis commandé pour noël le tarot qui vraiment me faisait de l'oeil depuis un moment les amis donc on va le voir ensemble donc il arrive dans une petite pochette en lin et donc c'est le fortuna majeur voilà et c'est donc mirette qui envoie ses créations et qui sont juste toutes géniales donc un grand merci à elle pour ses petits bijoux voilà les amis donc ça arrive dans une petite boîte plastifiée voilà donc on a la petite boîte avec on a la petite pochette en lin pour pouvoir l'amener là où on va en voyage ou pour pouvoir le ranger et puis donc du coup nous allons passer à cet oracle donc les cartes sont petites mais moi je vous avoue j'ai de petites mains donc je préfère quand les cartes sont petites c'est beaucoup plus facile à manipuler voilà les amis donc nous avons en dos deux chouettes voilà avec avec des petites abeilles là c'est trop génial les couleurs j'aime beaucoup et nous avons de l'autre côté la représentation de la carte les amis donc la particularité de ce tarot c'est que il balaye les signes astrologiques les maisons astrologiques nous avons les arcades majeurs du tarot et les mineurs une partie des mineurs aussi voilà les amis donc je vais vous montrer on a aussi de la numérologie donc vraiment il est il est très complet ce tarot parce qu'on peut avec les connaissances en numérologie en tarologie et on a un petit peu en astrologie on arrive à faire de super interprétation donc là on a bien les neuf la numérologie avec le chiffre de 1 à 9 les amis voilà donc c'est plutôt très très sympa voilà ensuite on a qui représente aussi au chiffre des bâtons des deniers dans un tarot traditionnel bon dans un tarot traditionnel ça va à 10 et on a les personnages là ça va jusqu'à 9 mais on doit pouvoir quand même recouper aussi les informations d'un tarot classique avec ça et puis avec la numérologie également ensuite donc nous avons les signes astrologiques voilà donc nous avons tous les signes astrologiques voilà donc pour celles et ceux qui font des tirages par signes ça peut aussi également vous aider ces cartes par signes ensuite on a du coup les maisons astrologiques avec un petit peu ce que ça représente sur chaque maison voilà peut-être que ça peut aussi donner des indicateurs très pertinents voilà les amis donc nous avons bien les maisons astrologiques nous avons donc les représentations des 22 arcades majeurs également voilà donc je sais pas trop encore comment je vais m'en servir moi parce qu'il ya des images voilà par exemple la mort c'est plutôt une clé donc je pense que moi pour moi là ce qu'elle m'évoque cette carte c'est pas vraiment la fin c'est c'est une transformation profonde où on va chercher des solutions pour mettre en place des choses on est plutôt dans moins dans un lâcher prise et plus dans une mise en action pour aller se chercher des solutions ou pour passer à une nouvelle étape de vie voyez donc après bon si vous suivez mes guidances vous savez que d'une carte à une autre ça me dit jamais la même chose que vraiment je me laisse inspirer parce que j'entends mes ressentis au moment où je tirais une carte qui peut être différente d'un tirage à un autre mais bon voilà en tout cas voilà donc nous avons c'est ce tas là et nous avons ensuite des indicateurs autres qui sont en fonction de alors ça me fait vraiment penser alors je sais pas là je maîtrise pas mais un petit peu le yikin non c'est pas les yikin que ça s'appelle où c'est des symboles en fait et il ya une interprétation par rapport aux symboles voilà donc là vous avez les mots clés en plus en dessous donc il y en a que je maîtrise pas trop notamment la tête du dragon mais je regarderai un petit peu je ferai des recherches parce que ça me fait penser aussi à la alors je sais pas si c'est les yikin que ça s'appelle vous le saurez peut-être certainement en tout cas on fait des ça fait des symboles en fait et du coup de par ces symboles il ya une interprétation les amis donc voilà en tout cas très très chouette oracle voilà donc pas oracle tarot pardon très très chouette tarot et donc si vous êtes inspiré ben voilà je vous le présente et puis surtout allez faire un tour sur le compte de mirette sur instagram vous avez tout dans le descriptif de la vidéo parce que vraiment moi j'adore ces créations voilà chers amis donc écoutez on va peut-être commencer par faire un petit tirage on va voir et puis même si je les maîtrise pas on va voir un petit peu qu'est ce qui nous vient avec ses tirages je le sens bien comme ça des amis donc on va mélanger le jeu et on va commencer par faire un petit tirage et on va voir ce qui vient voilà les amis allez qu'est ce qu'on a la maison à l'influence du passé sur le consultant les amis donc peut-être que là justement cette carte elle vous invite à lâcher pleinement ce passé là il ya peut-être quelque chose qui vous rattache encore au passé avec cette carte est ce que je perçois aujourd'hui et on vous invite vraiment à à laisser le passé derrière vous les amis il ya peut-être une notion de de finir de se détacher d'une situation qui vous retient ou de finir de se détacher d'une ancienne version de vous même les amis et j'ai le ressenti avec cette carte que voilà qu'on vous invite à lâcher pleinement quelque chose les amis à partir sur quelque chose de nouveau ouais accepter la perte je pense que certaines personnes avec la carte de la perte ont perdu quelque chose ont été obligés de faire le deuil de quelque chose et on nous dit vraiment que si ça a été amené à partir de votre vie les amis et bien vous a on vous demande de le lâcher c'est qu'il ya une raison c'est parce qu'on vous invite à tourner une page à laisser cette ancienne version de vous même et à aller vers quelque chose de nouveau voilà les amis donc là voilà ce qui me vient avec ces deux cartes de vraiment laisser partir l'ancien si c'est parti les guides sont en train de me dire c'est qu'il y avait une raison c'est que vous aviez fini de faire ce que vous aviez à faire à cet instant là où vous avez fini une relation c'est terminé vous pouvez passer à autre chose on me dit et donc avec cette carte on voit qu'il ya une transformation un deuil qui est en train de se faire pour lâcher une ancienne partie de vous même les amis il ya du renouveau qui vous attend à c'est beau c'est beau ce tirage il m'inspire ce tarot moi il ya vraiment cette notion de reprendre quelque chose de démarrer quelque chose de nouveau j'entends alors que ce soit une relation que ce soit un travail que ce soit peu importe les amis on nous dit qu'il ya du renouveau qui arrive et que vraiment ça va vous permettre aussi de finir de vous libérer quelque chose en tout cas je ressens d'abord que ça se fait dans les étapes c'est à dire faire vraiment le deuil 10 mettre un terme au passé et le renouveau arrive par la suite derrière c'est très beau les amis très très beau donc pour celles et ceux qui sont encore dans dans le fait d'avoir du mal à lâcher ce passé ben on vous dit que que ça arrive les amis il ya quand même une notion de retour au soleil retour à la joie de vivre on vous dit également de rester optimiste les amis ça veut quand même dire que ce que lâcher finissez de lâcher tout ça là qui vous a pesé jusqu'à maintenant parce qu'il ya quand même quelque chose de très beau qui arrive par la suite derrière ce tirage il est aussi dans l'espoir avec ce soleil c'est à dire qu'on vous dit que une fois que vous allez avoir lâché il ya quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et ce quelque chose de nouveau va donner quelque chose de vraiment lumineux les amis ouais la conjonction alors je connais pas exactement la la signification de la conjonction mais moi pour moi la conjonction en astrologie c'est quelque chose de positif c'est un alignement c'est quelque chose qui se fait qui se transforme en positif est là la conjonction avec le soleil ça veut dire que tous les éléments sont en place pour que vous puissiez accéder à quelque chose de lumineux ou que vous puissiez accéder à quelque chose qui vous correspondra davantage les amis les choses se mettent en place avec la conjonction la conjonction c'est une configuration planétaire qui est positive donc avec des alignements de planète ou ou des influx qui sont positifs et là pour moi il ya quelque chose de très positif parce qu'en plus on a le soleil en amont les amis donc croyez en vous il ya quelque chose là qui est en train de se mettre en place pour vous et c'est juste magique et ça vous demande juste de lâcher votre ancienne version et de faire confiance en l'avenir allez les amis je prends une carte la foule donc pour moi la foule ça veut ça signifie quand même qu'il ya une évolution positive dans quelque chose qui prend de l'ampleur pour moi il ya vraiment une voilà une évolution je ressens le le fait de d'avancer vers quelque chose qui va progresser obligatoirement j'ai cette notion vraiment de progression positive de soleil et de de bon aspect de choses qui s'alignent pour vous et qui vous amène à grandir les amis voilà ce qui me vient avec ce tirage ah c'est beau c'est beau l'avenir du consultant et la réponse à sa question et bien écoutez j'ai envie de vous dire que on est parti du passé on vous invite à vous tourner vers l'avenir les amis parce que pour moi cet avenir va être extrêmement prometteur vous entendez prometteur il ya une très très belle élévation qui vous attend et c'est juste magique les amis donc vraiment continuer continuer de de à faire ce que vous avez à faire on vous invite à vous tourner vers vers le monde à écouter votre intuition également là c'est le poisson donc pour moi le poisson c'est vraiment la notion de d'aller en profondeur regarder les choses de ne pas avoir peur d'écouter son intuition de se laisser guider par ses émotions ses ressentis et plus vous allez être dans cette connexion profonde avec vous même plus vous allez laisser de la place à votre intuition et plus vous allez vers une ouverture au monde les amis c'est juste magnifique vous allez laisser derrière vous les choses qui vous ont qui vous ont perturbé j'ai l'impression on vous dit qu'il ya un retour à la stabilité les amis un retour à la stabilité dans votre intériorité mais aussi peut-être que ça aura des impacts sur votre votre maison votre foyer votre famille je ressens une construction de quelque chose très puissant un très stable qui se fait étape par étape mais qui va connaître une belle élévation on nous invite juste à continuer à lâcher un petit peu plus encore nos anciens schémas nos anciennes croyances pour aller vers quelque chose de plus beau il ya quelque chose qui se concrétise dans la matière moi pour moi avec le rouge c'est l'incarnation c'est le le fait de pouvoir incarner dans la matière certaines choses et là moi c'est ce qui me vient avec ce tirage c'est qu'il ya quelque chose que vous allez concrétiser dans la matière il ya quelque chose que vous allez matérialiser ouais qui correspond à quelque chose de de positif les amis et avec le capricorne j'ai vraiment cette notion de persévérance aussi de récompense au bout du chemin après avoir persévéré voilà on est en train de vous dire de continuer à espérer de continuer à avancer de ne pas perdre espoir les amis c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage et cette notion de continuer en fait le capricorne c'est quelqu'un qui persévère sur du long terme et qui arrive au départ à sacrifier ses plaisirs parce qu'il sait qu'il les récupérera plus tard et là vraiment avec cette notion j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui vous aura demandé des efforts qui vous en demandent peut-être certainement encore pour construire quelque chose pour incarner dans la matière quelque chose que vous voulez avoir et là on vous dit que vos efforts vont être récompensés les amis voilà et là on nous parle d'entourage de déplacement de mouvement pour moi la maison 3 c'est aussi la communication le fait de vous mettre en mouvement le fait de vous ouvrir aussi peut-être vers la communication vers l'extérieur il ya moi j'ai l'impression que ça va bouger pour vous qui regardez cette vidéo il ya quelque chose qui est en train de finir de se lâcher mais il ya une construction d'une nouvelle étape de vie qui va être extrêmement positive ça passe aussi par le dialogue ça passe aussi vers l'ouverture des autres on vous demande de persévérer mais je pense que là vous êtes en train de concrétiser quelque chose qui va être juste tip top les amis voilà pour cette guidance improvisée du jour suite à cette présentation du tarot les amis je vous souhaite vraiment les amis une très très belle journée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour des guidances quotidiennes bye bye je vous dis à très bientôt